Certaines. Bien, alors nous commençons par les questions du groupe de la France Insoumise et la parole est à monsieur Bastien Lachaud pour deux questions. Monsieur le député, vous avez la parole, mais le ministre répondra successivement à chacune de vos questions. Merci madame la présidente. En juillet 2017, le gouvernement a pris la responsabilité d'annuler 850 millions d'euros de crédit à la mission Défense. Cette décision a débouché sur une crise inédite entre le chef d'état-major des armées et le président de la République. Elle s'est soldée par la démission du général Pierre de Villiers qui estimait ne plus pouvoir accomplir sa mission en conscience. Cette annulation de crédit est intervenue dans un contexte de tension extrême au sein de nos armées du fait de l'engagement opérationnel extraordinaire de nos forces depuis plusieurs années. Cette amputation massive des crédits de la Défense a été vécue comme une véritable trahison. Aujourd'hui, il est possible de faire le bilan de cette disposition. Comme nous étions nombreux à le craindre à l'époque, la Cour des comptes souligne qu'elle s'est traduite par des reports d'engagement significatifs. Pourtant, l'information des parlementaires à ce sujet demeure très vague. Le rapporteur spécial de la mission, François Cornu Gentil, a interrogé le ministère des Armées. Les réponses qui ont été apportées à ces questions lui font dire qu'elles témoignent d'une volonté manifeste et déplorable d'esquive. Et en effet, le ministère a bien donné quelques informations sur la façon dont il a cherché à atténuer les effets de ces annulations de crédit, mais presque rien sur les effets réels qu'il n'a pas empêchés. La liste des procédés employés pour les minimiser est étonnamment précise si on la compare à la liste des commandes qui ont été retardées. Pourtant, les dépenses d'investissement du programme 146, touchant la préparation de l'avenir, ont un très fort coefficient multiplicateur. Un euro de budget qui n'est pas versé. Ce sont en réalité près de 10 euros qui ne seront pas utilisés pour le financement des programmes d'équipement. C'est précisément lorsque l'on cherche à savoir lesquels de ces programmes ont été pénalisés que commencent les difficultés. C'est pourquoi nous vous demandons de nous dire précisément et sans détour quels projets et quelles missions ont dû être recalibrés à cause de cette annulation de 850 millions d'euros. Merci monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Lachaud, vous posez la question de l'annulation de 850 millions d'euros de crédit lors du décret d'avance qui a été publié au mois de juillet. Le ministère des armées gère chacun des crédits dont il dispose ligne par ligne en fonction de ses objectifs stratégiques, en fonction des moyens de défense dont notre pays a besoin pour faire face tant à la menace terroriste qu'à la nécessité liée aux interventions extérieures. Vous évoquez un gel de crédit de 850 millions d'euros sur la défense d'annulation, pardonnez-moi, de 850 millions qui s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure visant à tenir le déficit public à un niveau inférieur à 3%, ce qui a été le cas en fin d'exercice. Vous auriez pu préciser, pour être tout à fait complet, que par ailleurs nous avons dégelé pour 1,2 milliard de crédits dès le mois de juillet 2017, des crédits qui n'étaient pas annulés mais gelés, et dégelé aussi 700 millions de crédits en décembre dernier. Ce qui signifie que le montant des dégels est très largement supérieur au montant des annulations que vous avez évoquées. Par ailleurs, il faut préciser que la loi de programmation militaire, qui a été récemment adoptée, prévoit une augmentation des crédits du ministère des Armées de 1,7 milliard d'euros par an pendant toute la durée de la programmation. L'objectif est d'atteindre un effort de la nation pour le ministère des Armées égal à 2% du PIB. Peut-être aurait-il fallu soutenir ce texte de programmation pour pouvoir ensuite se féliciter que le ministère des Armées dispose des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des Français. Ce que je peux vous assurer, c'est que le ministère des Armées fait face à l'ensemble des enjeux qui sont les siens, fait face à l'ensemble des défis qu'il doit relever, met tout en œuvre pour assurer la sécurité des Français sur le territoire national et à l'extérieur, et que les mesures de régulation comme de gel budgétaire que nous avons eues à décider au mois de juillet dernier n'ont pas eu d'effet sur la sécurité des Français.